Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous parler du métier de préparateur physique qui se démocratise de plus en plus mais qui reste méconnu pour la plupart de la population. Surtout dans la distinction entre le coach sportif et le préparateur physique qui sont souvent assimilés comme la même profession. C'est vrai qu'il y a des similitudes, ils travaillent tous deux sur le mouvement, ils possèdent donc un savoir en anatomie, de bonnes connaissances concernant les amplitudes articulaires nécessaires pour les mouvements du quotidien et la pratique sportive pour éviter de se blesser. Ils ont donc un rôle préventif face aux blessures. Ils ont aussi une connaissance commune des techniques d'exécution des exercices de musculation ainsi que des notions sur la charge de travail qui dans le cas du renforcement musculaire correspondra au poids utilisé, au nombre de séries et de répétitions ainsi qu'au temps de récupération. Mais ce ne sont pas les mêmes métiers. Pour faire simple, on peut considérer le personal trainer ou coach sportif comme un expert de l'hypertrophie donc de la croissance musculaire. Son rôle, après s'être rassuré que vous ayez une capacité de mouvement suffisante, est de vous amener à développer votre masse musculaire afin d'être en meilleure condition physique générale et d'avoir encore plus esthétique selon les critères de la société actuelle. On parle plus communément de métiers de force et de forme dont les formations en France peuvent être à aujourd'hui un BPGEPS AF ou un DUST STAPS métier de la forme ou bien une licence STAPS professionnelle. Ça ne veut pas dire que le préparateur physique ne maîtrise pas les notions d'hypertrophie musculaire, simplement que ce n'est pas forcément sa priorité. Pour vous donner un exemple, ça n'a aucun intérêt de développer une grande masse musculaire pour un marathonien. Ça serait même contre-productif. Parce que l'objectif principal du préparateur physique, c'est d'amener à produire des performances sportives. Et les formations ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour être préparateur physique, vous pouvez passer un DEGEPS dans votre discipline sportive ou un DU pour diplôme universitaire à partir d'un certain niveau d'études ou encore une licence STAPS filière entraînement sportif qui peut mener sur un master voire un doctorat pour ceux qui souhaitent faire de la recherche appliquée. Il faut savoir que la préparation physique, au sens professionnel comme on le voit dans les clubs sportifs de nos jours, est relativement récente. Elle ne se démocratise vraiment que depuis le siècle dernier par des précurseurs qui étaient des hommes de terrain, mais aussi des auteurs qui nous ont laissé des écrits sur leur méthodologie d'entraînement qui nous ont permis de connaître les principes de base de la préparation physique. Dans le lot, il existe une multitude de noms qui vous paraîtront peut-être familiers, comme Jean-Pierre Héguerre, Michel Pradé, Marc Vouillot, Gilles Cometti, Tudor Bompas, Jacques Tièvre, Christian Miller, Vladimir Zatyrski, Bob Hoffman, Jurgen Wenek, Vladimir Platonov, Émile Zatopec, Louis Simons, Jean Texier, et j'en oublie un paquet. Cette première génération d'entraîneurs, préparateurs physiques et écrivains, a permis de professionnaliser le métier en donnant matière à étudier. À aujourd'hui, on retrouve quelques successeurs dans ce travail d'écriture sur la préparation physique, comme Aurélien Broussal-Derval, Olivier Bollier, Didier Reis, Pascal Prévost, Frédéric Delavier, Jean-Benoît Morin, Sébastien Rattel, et la liste est longue, qui sont des individus à la fois scientifiques du sport diplômés, des praticiens sur le terrain, mais aussi et surtout des auteurs qui partagent les nouvelles connaissances dans le métier. Sachant que j'enregistre cet épisode en mai 2023, donc si vous l'écoutez dans 10 ans, ça évolue tellement vite qu'une nouvelle génération aura vu le jour. Ce que j'ai pu remarquer dans l'évolution des profils de professionnels du métier, c'est qu'au début, nous avions affaire à des entraîneurs spécialistes dans leur discipline sportive, qui, pour la plupart du temps, étaient eux-mêmes d'anciens athlètes, qui avaient compris que pour performer, il fallait aussi rajouter de la préparation physique, en plus de l'entraînement technique et tactique dans leur discipline, et qui ont commencé à faire un petit peu à leur sauce, en observant ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. A partir de là, on est arrivé dans une nouvelle génération, avec un métier de préparateur physique officiel, formé et diplômé, ayant étudié des méthodologies dans le développement des différentes qualités physiques, avec un profil assez généraliste, essayant d'adapter ses savoirs afin de les utiliser dans différentes disciplines sportives, et je m'inclus dans cette génération. Mais je pense que la génération à venir sera moins flexible entre les différentes disciplines sportives, mais avec des connaissances plus fines, plus pointues dans leur sport. Je pense que l'on est en train de passer d'un profil généraliste dans le métier de la préparation physique, à un profil ultra spécialiste. La question étant, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique ? C'est une question qu'on m'a posée, je vais donc essayer d'y répondre de mon point de vue, sachant qu'il pourrait y avoir autant de réponses possibles que de professionnels du métier. Pour moi, un préparateur physique doit posséder un certain bagage de connaissances, dont une partie est vue dans le cadre des formations. Bien évidemment, celui qui n'a pas le diplôme n'est pas préparateur physique, bien que le diplôme ne certifie pas la compétence, il témoigne simplement d'un certain niveau de connaissances qui ont été évalués. Concernant les connaissances qui sont fondamentales à mes yeux, déjà sur la partie théorique, il faut connaître l'anatomie et la biomécanique du corps humain, les placements, insertions, mais surtout les rôles des différents groupes musculaires. Avoir des connaissances approfondies en histologie, étant la science qui étudie les différents tissus qui nous composent, de la cellule jusqu'aux organes. Et bien évidemment, maîtriser des notions fondamentales en physiologie, ne serait-ce que sur les filières énergétiques, c'est-à-dire les processus métaboliques nous permettant de resynthétiser de l'énergie, mais aussi maîtriser les âges physiologiques et les genres, parce qu'on n'entraîne pas un enfant, un adolescent ou une adolescente et un adulte de la même manière. Je tiens à rappeler que le corps n'est pas initialement fait pour produire de la performance sportive, il est fait pour survivre. C'est pourquoi il possède une capacité d'adaptation à son environnement, interne et externe. Le rôle des professionnels du sport, c'est de produire volontairement une certaine quantité de stress, afin d'obtenir des adaptations souhaitées, pour créer des performances sportives. Je pars du principe que l'on ne peut pas programmer intelligemment des stress, si on ne connaît pas un minimum comment fonctionnent les différents systèmes de notre corps, les temps de régénération, de récupération, que cela va induire. Maintenant, concernant les connaissances sur le plan pratique, il y a des contenus communs, transversaux, sur lesquels il faut être compétent. Avec d'une part la maîtrise des barres et haltères sous toutes ses formes, c'est-à-dire haltérophilie, forces athlétiques et culturisme. Avoir des notions sur l'utilisation des kettlebells, des sangles de suspension et du travail au poids du corps. Ainsi que des compétences athlétiques et gymniques, au moins sur le package technique et scientifique de base. Et je rajouterai à aujourd'hui la maîtrise des outils de mesure des performances et de la quantification de la charge d'entraînement avec l'analyse de ces données, ainsi que la connaissance des différentes méthodes d'amélioration de la récupération. Il faut savoir qu'un préparateur physique doit être en mesure de faire une analyse de l'activité et de la tâche sportive avant d'agir sur un athlète, c'est-à-dire comprendre les contraintes environnementales, les qualités physiques primordiales dans la discipline, la composante gestuelle, le volume d'entraînement, le niveau de l'athlète, etc. Pour faire court, j'ai tendance à dire à mes étudiants que pour être un bon préparateur physique, il faut lire régulièrement, parce que les sciences du sport évoluent très vite, il est donc indispensable de renouveler ses connaissances. Il faut s'entraîner, et là je rejoins Aurélien Broussal sur le fait qu'un coach qui ne s'entraîne pas est un charlatan, parce que l'expérience personnelle est indispensable à la compréhension du ressenti des athlètes. Vous ne pouvez pas dire à un sportif comment développer une charge si vous n'avez jamais soulevé une barre de votre vie, peu importe le bagage scientifique que vous avez. Et troisièmement, coacher. C'est l'expérience de terrain qui vous fera apprendre de vos erreurs et devenir de plus en plus compétent, année après année. Donc, pour être un bon professionnel du sport, lisez régulièrement, entraînez-vous à vie durant, et coachez pendant des années. J'espère que ça répond à la question. Je pense que certains rajouteront des connaissances en histoire, en sociologie, en psychologie du sport. C'est vrai qu'il est bon d'avoir un capital culturel général dans son domaine d'activité, mais ce ne sont pas les connaissances que je considère les plus cruciales en tant que préparateur physique. Sachant qu'à partir d'un certain niveau sportif, l'encadrement des athlètes est complet, avec un kiné du sport, un diététicien nutritionniste, un préparateur mental, et un analyse vidéo, en plus de l'entraîneur et du préparateur physique. Je vais maintenant approfondir un peu plus sur le métier de préparateur physique. Il faut savoir qu'avant d'entraîner des groupes musculaires, nous entraînons avant tout des mouvements. Le corps est anatomiquement programmé pour produire certains types de mouvements, pousser, tirer, s'accroupir et marcher, pour faire simple. En préparation physique, on parle de pattern de mouvements, et on retrouve six catégories de patterns. D'abord, les mouvements de poussée horizontale, c'est-à-dire quand on a les bras devant soi, comme pour des mouvements de développer coucher, d'incliner, de décliner, des pompes, etc. Les mouvements de tirage horizontaux, qui représentent tous les exercices de rowing, comme le rowing planche, le rowing poulie basse, le rowing un bras avec halter, et bien d'autres. Tous les mouvements de poussée verticale, comme les exercices de développer pour les épaules, ou encore certaines phases des mouvements d'haltérophilie. Les mouvements de tirage verticaux, comme les tractions, tirage poulie haute, pull-over, etc. Les mouvements d'extension de hanche et du rachis, comme le good morning, le soulevé de terre roumain, les hip thrusts, en gros, tous les exercices qui travaillent principalement les fessiers, les ischiosjambiers et les lombaires. Et pour finir, les mouvements de flexion des genoux, comme les squats, la presse à cuisse, les fentes, et ainsi de suite. A ces six patterns de mouvements viennent s'ajouter du renforcement musculaire spécifique, comme par exemple sur les mollets, les jambiers antérieurs, les adducteurs, la coiffe des rotateurs, la voûte plantaire et autres, qui vont servir à améliorer les performances sportives, mais aussi à prévenir les potentielles blessures. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'existe pas de sport complet. À partir d'un certain niveau, il y a de la préparation physique dans toutes les disciplines sportives. La préparation physique est très spécifique à l'activité, mais aussi à l'individu. Nous avons tous des ressources limitées, en temps et en énergie, il faut donc savoir prioriser ce qu'il faut développer. C'est en partie le rôle du préparateur physique qui va chercher à développer certaines qualités physiques. On retrouve cinq grandes qualités physiques. La force, l'endurance, la vitesse, l'agilité et la souplesse, ainsi qu'une multitude de dérivés de ces qualités physiques. Je vais faire simple. Dans le cadre de la force, on retrouve la force maximale, qui correspond au niveau maximum de force que nous sommes capables de produire lors d'une contraction musculaire, qu'elle soit concentrique, isométrique, excentrique ou pliométrique. La force-vitesse, aussi appelée force de démarrage ou explosivité, qui correspond à notre capacité à exprimer rapidement un certain niveau de force. Et la force-endurance, qui représente la capacité à maintenir un pourcentage élevé de force sur une longue période ou sur un grand nombre de répétitions. Il s'agit donc de la résistance à la fatigue musculaire. Nous avons la puissance, qui représente le rapport entre la force multipliée par la vitesse. Concernant la vitesse, elle correspond au parcours d'une distance donnée dans le temps le plus court possible, généralement mesuré en mètres par seconde. Nous retrouvons la vitesse de réaction, qui correspond au temps de latence entre la perception d'un signal et la mise en mouvement du corps, ne pouvant pas être inférieure à 0,38 secondes, selon les études. Sinon, c'est que le signal a été anticipé. Ça permet aussi de prévenir les faux départs en athlétisme ou en natation, par exemple. Nous avons la vitesse cyclique, qui correspond à la capacité à reproduire un certain nombre de fois le même geste dans un temps donné, comme pour la course à pied, le cyclisme, la natation, et la vitesse acyclique, que j'ai tendance à nommer vivacité, pour la vitesse du geste en lui-même, comme en boxe ou en tennis. Pour l'endurance, nous avons l'endurance aérobie, corrélée à la VO2max, étant le critère brut de la capacité d'endurance. Le VO2max, représentant la quantité maximale d'oxygène que le corps peut utiliser par unité de temps, il s'exprime en millilitres par minute, par kilo. L'endurance est une qualité physique qui est directement corrélée à des capacités métaboliques de resynthèse énergétique, mais aussi à des qualités mentales, pour résister à la douleur et à la fatigue des efforts prolongés. Nous avons aussi l'endurance anaérobie, ou endurance de vitesse, qui représentent, par exemple, la résistance à la décélération sur des sprints. Vis-à-vis de l'agilité, qui est une qualité phare en sport collectif, on peut parler de capacité à recevoir une information et à prendre une décision la plus appropriée pour effectuer des changements rapides de direction, relevant de qualités neuromusculaires, comme la coordination intermusculaire. On peut intégrer dans cette qualité physique les notions de kinesthésie pour la sensation gestuelle, de statesthésie pour la sensibilité posturale, ou encore de proprioception faisant le lien entre les deux. Et pour finir, avec la souplesse, qui n'est pas forcément le terme le plus adapté, correspondant à l'amplitude articulaire que nous sommes capables d'atteindre, donc à la capacité d'étirement des tissus musculotendineux sans se déchirer. Pour ma part, je préfère parler de mobilité articulaire, passive et active. Passive pour l'amplitude articulaire maximale que nous sommes capables d'atteindre par l'intermédiaire d'une force extérieure, et active quand il y a une contraction musculaire pour rajouter du contrôle moteur et de la force en fin d'amplitude. Il faut savoir que si on ne bouge pas bien, si on est trop raide, on est plus enclin à avoir des douleurs et se blesser. Il faut donc faire des étirements passifs, sachant qu'une bonne mobilité peut aussi permettre d'atteindre de meilleurs niveaux de force. Et à l'inverse, si on prend le cas des individus hyperlaxes, que l'on considère communément comme trop souples, qui sont plus enclin à se luxer, donc à se démettre une articulation, le problème de ces individus, c'est qu'ils ont trop de mobilité passive par rapport à leur mobilité active. Il faut donc rajouter du contrôle moteur en amplitude. Voilà, j'ai fait le tour concernant les différentes qualités physiques avec la force max, la force vitesse, la puissance, la vitesse de réaction, vitesse cyclique, vivacité, endurance aérobie, endurance de vitesse, mobilité active et passive. Par contre, il faudra toujours prêter attention dans les sports collectifs à ne pas corréler directement le niveau du sport dans sa discipline avec le niveau de développement de ses qualités physiques parce que, dans les sports collectifs, il y a des facteurs technico-tactiques très importants. Si le sportif a une bonne vision du jeu, qu'il sait où se placer selon l'action qui est menée et s'il a des qualités techniques de jeu remarquables, il peut atteindre un certain niveau qui ne sera pas représentatif de ses qualités physiques. Attention, je ne suis pas en train de dire que les qualités physiques n'ont pas leur importance en sport collectif. Si vous prenez un rugbyman de haut niveau, il sera fort, endurant, rapide et agile. Je précise juste que dans les sports collectifs, il faut tenir compte des facteurs technico-tactiques qui sont beaucoup moins présents dans les sports individuels. Il faut aussi savoir que ces différentes qualités physiques ne vont pas être développées n'importe comment et n'importe quand. Le préparateur physique est censé être un expert de la planification. c'est-à-dire de la périodisation des cycles d'entraînement en fonction des échéances de compétition et de l'analyse de la tâche sportive qu'il aura effectuée au préalable. Je ne vais pas m'attarder sur les méthodologies de planification des entraînements. Ça serait trop long. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont fait leur preuve. D'un côté, la périodisation linéaire ou par bloc, qui correspond généralement à une incrémentation progressive de la charge des entraînements, soit le volume et ou l'intensité, afin de surcharger le corps avant d'arriver sur une période d'affûtage ou peaking dans le but d'atteindre les meilleures performances possibles le jour de la compétition. C'est une méthodologie qui fonctionne bien, surtout pour les sports individuels, avec des compétitions importantes qui sont suffisamment espacées dans le calendrier annuel. De l'autre côté, nous avons la périodisation non linéaire ou ondulatoire, dans laquelle on va essayer de développer à plus ou moins grande échelle plusieurs qualités physiques en même temps, et cela peut-être dans une même semaine. Dans ce genre de planification, on retrouvera des micro-cycles de deal-load qui correspondent à des périodes de diminution de la charge de travail pour faire une surcompensation. C'est une méthodologie qui est intéressante dans les disciplines sportives avec un calendrier très chargé, qui sont souvent en compétition, comme les sports collectifs, ne laissant pas suffisamment de temps pour faire du linéaire. Faites attention parce que pour utiliser la périodisation ondulatoire, il faut avoir une bonne connaissance des impacts qu'ont les qualités physiques entre elles. On peut retrouver des liaisons entre certaines qualités physiques, c'est-à-dire qu'en développant une qualité, on pourra amener l'amélioration d'une autre qualité sans avoir fait un travail spécifique dessus. Tout comme arriver à un haut niveau de pratique, on peut retrouver des interférences entre certaines qualités, ce qui signifie qu'un travail à haute intensité dans le développement d'une qualité physique pourra être préjudiciable de par son impact sur une autre qualité physique. Pour vous donner des exemples concrets, si vous améliorez la force maximale d'un athlète, vous allez aussi jouer sur des composantes nerveuses qui vous permettront d'améliorer la coordination intra- et intermusculaire qui sera bénéfique dans l'amélioration de la vitesse. A contrario, si vous travaillez en hypertrophie, cela va augmenter la raideur musculaire et tendineuse à long terme, amenant une diminution de la souplesse. Et si on s'amuse à zoomer sur une même journée, il sera contre-productif de faire une séance à haute intensité d'endurance, par exemple le matin, et une séance de force maximale en début d'après-midi. Ce sera des entraînements dits concurrents et cela pourra être contre-productif dû à l'accumulation de fatigue. Vous pouvez donc retenir qu'il existe des méthodologies de périodisation des entraînements qui peuvent être linéaires ou non linéaires, plus ou moins adaptées selon la proximité des compétitions. J'aimerais maintenant vous parler de la notion de prophylaxie dans le sport qui correspond à la prévention des blessures faisant partie intégrante du métier de préparateur physique. Je recommande toujours de faire des tests pour observer la capacité de mouvement des athlètes, comme le test GMC ou le FMS qui fonctionne très bien. Il peut être intéressant de faire une analyse morpho-anatomique du sportif, c'est-à-dire observer sa posture, ses longueurs musculaires et tendineuses, ses articulations, s'il y a la présence de varus ou de valgus, ou encore l'appui de ses pieds au sol. Cela va permettre de mettre en place du travail de mobilité articulaire et de renforcement musculaire spécifique aux besoins observés sur l'athlète. Pour les structures qui ont les moyens, ils peuvent faire des tests sur des machines dites isocinétiques afin de pouvoir observer s'il y a des déséquilibres de force sur le plan latéral, donc entre la droite et la gauche, mais aussi s'il y a des déséquilibres, des ratios de force entre les muscles agonistes et antagonistes. Toujours dans cet objectif de prévention des blessures et du surentraînement, mais aussi dans l'optimisation de la charge d'entraînement pour améliorer les performances, le préparateur physique va utiliser des outils de quantification de la charge des entraînements. Il y a une multitude de méthodes qui seront plus ou moins appréciées selon les professionnels et les disciplines sportives. Dans le lot, on peut retrouver le HRV ou cohérence cardiaque, le RPE, la force de préhension, le GPS, le tonnage, etc. Je ne vais pas les détailler maintenant, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Mon objectif ici est d'amener un regard sur le métier de préparateur physique. D'ailleurs, ça m'intéresserait de connaître l'avis d'autres professionnels. Votre vision du métier m'intéresse. N'hésitez donc pas à donner votre avis dans les commentaires. Je vais terminer l'épisode là-dessus. Pour conclure, je vous dirai de ne pas oublier que le corps fonctionne de manière globale, il recherche toujours l'homéostasie et comme une chaîne, nous ne serons jamais plus forts que le plus faible de nos maillons. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner et à mettre une note sur votre application préférée. Si vous souhaitez me contacter, ça se passe directement sur mon site web kevin-dumont.com Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochains épisodes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501